Bonjour, je m'appelle Manon Roblin, je suis originaire de Vendée. Je me demandais pourquoi l'extradition n'est-elle pas automatique d'un pays à un autre, au niveau européen ? C'est à la fois une chose simple et une chose compliquée. C'est d'abord une chose simple sur le plan politique. Pour qu'on puisse s'envoyer d'un pays à un autre un criminel pour le mettre en prison, il faut avoir confiance entre les partenaires qui sont concernés. Dans les années 80, dans la lutte contre le terrorisme en Espagne par exemple, la France a fini par extrader les terroristes d'ETA vers l'Espagne, mais il a fallu pratiquement 30 ans pour y arriver. Et puis ensuite, c'est un problème qui est compliqué parce que pour pouvoir extrader d'un pays à un autre, il faut être sûr que les personnes concernées sont les bonnes, que les crimes qui sont concernés sont bien définis de la même manière dans chaque État, que chaque État les perçoit de la même façon et les punit à peu près de la même manière. C'est ce que l'on appelle la double incrimination. Et donc, dans un système comme le système européen, où vous allez avoir 27 systèmes de justice différents, vous avez des chances d'avoir 27 petites différences. Et c'est pour cette raison que pendant très longtemps, l'extradition a reposé sur des traités internationaux. Aujourd'hui, c'est tout à fait autre chose, puisque depuis moins d'une dizaine d'années, on a adopté la technique de ce que l'on appelle le mandat d'arrêt européen. Et le mandat d'arrêt européen rend automatique la livraison d'un délinquant vers un autre pays. C'est ce qui s'est passé avec M. Assange dans les relations entre le Royaume-Uni et la Suède. Si vous souhaitez vous aussi poser une question, rendez-vous sur notre site internet.